Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors Orphée est encore en train de raconter des histoires, et là il va nous raconter la suite de cet enfant qui est sorti de l'arbre dans lequel s'était transformé Myra, cet enfant qui s'appelle Adonis. Or il se trouve que Adonis, en grandissant, il devient de plus en plus beau, puisqu'il était déjà un très très beau bébé, mais il devient encore plus beau, encore plus beau, encore plus beau. Il est vraiment magnifique, c'est le plus beau jeune homme qu'on puisse imaginer. Il est tellement beau que quelqu'un tombe amoureuse de lui, et c'est pas n'importe qui ce quelqu'un, puisque c'est Vénus, la déesse de l'amour. Vénus descend de l'Olympe et passe son temps avec lui. Ils vivent un petit peu d'amour et d'eau fraîche, ils chassent, ils pêchent, bref, elle vit une vie d'humaine, comme tout le monde, avec son amant, et elle est très heureuse, et lui-même est très heureux. À un moment, alors qu'ils étaient tranquillement allongés au bord d'une rivière, Vénus lui dit de s'éloigner des animaux les plus dangereux, comme le sanglier ou les lions. Bon, Adonis lui demande pourquoi, et là, Vénus lui raconte une drôle d'histoire. Vois-tu, mon bon Adonis, autrefois, j'ai aidé quelqu'un à séduire une femme. Cette femme, c'était une femme dont tu as peut-être déjà entendu parler, elle s'appelle Atalante. Atalante, on en a déjà parlé dans un épisode précédent. Je vous mets la fiche là, comme ça, vous pourrez regarder cet épisode si vous voulez. Et donc, cette Atalante, elle était très très belle, c'était une très 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 belle femme, elle était presque aussi belle que moi. Elle était jeune et très athlétique. Et beaucoup d'hommes voulaient l'épouser. Simplement, elle, elle... En fait, elle ne voulait pas vraiment se marier, en réalité. Du coup, elle l'a proposé quelque chose de pratiquement impossible pour qu'on lui fiche la paix. C'est qu'elle l'épouserait seulement la personne qui réussirait à la battre à la course. Mais c'était la plus rapide du monde, hein, c'était pas possible de la battre à la course. Qu'arrive-t-il si jamais ils n'arrivent pas à la battre ? Oh, c'est très simple, ils sont tous tués. Oui, oui, ils meurent, directement. Alors, tu vas me dire, mon bon Adonis, que personne, il n'y avait bien sûr aucun prétendant qui voulait tenter le diable. Eh bien, détrompe-toi. Elle était tellement belle que ça se bousculait au portillon. Alors, il y en a eu des jeunes gens qui sont morts très jeunes à cause de ça. Et pourtant, malgré tous ces morts, ils continuaient à en venir. Arrive un jour un jeune homme, mais vraiment très très jeune, encore un adolescent, qui s'appelle Hippomène, qui était très jolie. Pas aussi beau que toi, mon Adonis, mais quand même très 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 jolie. Hippomène se moque de ces gens-là qui risquent leur vie juste pour une fille, ça vaut vraiment pas le coup. Il rigole jusqu'à ce qu'il aperçoit Atalante. Et là, ah, c'est une autre histoire. Il tombe éperdument amoureux d'elle. Justement, ce jour-là, Atalante venait de battre un prétendant à la course, un prétendant qui venait de se faire zigouiller, et elle demande à la voler si quelqu'un veut aussi tenter le coup. Et il n'y a qu'une petite main qui se lève, celle d'Hippomène, qui dit « Moi, je veux essayer ». Alors là, Atalante est un peu surprise parce qu'elle... En fait, elle le trouve très très jeune. Elle le trouve très jolie aussi, d'ailleurs. Elle dit même qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui s'il n'était pas condamné à mourir, bien sûr. Et elle le trouve vraiment très très jeune, et elle est un petit peu triste qui tente le diable. Elle pense peut-être à le décourager, et puis finalement, elle se dit « Non, mais attends, c'est bon, il a vu la personne qui s'est fait zigouiller avant, bon, il agit en connaissance de cause. » Heureusement, ce bon Hippomène m'a prié, moi, Vénus, et il m'a demandé de l'aide pour réussir à séduire Atalante. Ou en tout cas, à défaut de séduire Atalante, au moins la battre à la course. Et ça tombe bien, parce que j'étais dans le coin, et dans ce coin-là, j'avais un arbre spécial qui m'était destiné, où il y avait des pommes d'or à l'intérieur. Et je décide de donner trois pommes à ce jeune homme, à Hippomène, et je lui explique comment s'en servir. Il s'anime pour la course, on annonce le top des pâtes. Ils partent tous les deux comme des lapins, on avait l'impression qu'il volait tellement, il courait vite. Il court à une vitesse incroyable. Et bien sûr, il y a l'acclamation des gens, qui sont vraiment en train d'encourager Hippomène, ils se disent que peut-être Hippomène va réussir à vaincre Atalante. Seulement Hippomène, bon, même s'il y a vraiment la passion qui lui donne des ailes, il finit par se fatiguer quand même. Et Atalante commence à prendre un petit peu d'avance. À ce moment-là, ce que fait Hippomène, c'est qu'il prend une des pommes que je lui ai données, et puis il envoie la pomme sur Atalante. Oh, pas pour l'assommer, simplement la pomme tombe à côté d'Atalante, et Atalante, surprise par cette pomme qu'elle trouve très jolie, arrête sa course et attrape la pomme. Là, Hippomène en profite pour la rattraper, la dépasser légèrement. Simplement, Atalante, en n'a rien de temps, elle a à nouveau dépassé, et elle court de plus en plus loin. Donc à ce moment-là, Hippomène relance une deuxième pomme. Atalante se détourne, saisit la pomme à nouveau, et Hippomène la rattrape. Après avoir ramassé la deuxième pomme, bien sûr, Atalante revient au niveau d'Hippomène. Là, Hippomène, il commence vraiment à plus trop en pouvoir. Il est vraiment très très essoufflé, et Atalante n'a pas l'air spécialement fatigué. À ce moment-là, Hippomène, qui commence à se faire distancer par Atalante, finit par me prier et me dit, s'il te plaît, Vénus, viens-moi en aide. Il jette la pomme, et il la jette vraiment sur le bas-côté, pour qu'elle soit obligée de vraiment faire un détour pour ramasser cette pomme. Atalante hésite, et je lui souffle l'idée de quand même aller chercher cette pomme. Et donc elle va chercher cette pomme, elle attrape cette pomme, et là, ce que je fais, je ne fais pas n'importe quoi, c'est que j'alourdis le poil de la pomme. La pomme devient très 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 lourde. Et du coup, Atalante finit par courir, elle va quand même rattraper Hippomène, elle est sur le point de rattraper Hippomène, mais heureusement, Hippomène gagne. Ils finissent par se marier. Finalement, Atalante n'est pas mécontente, puisqu'il lui plaît, bien sûr, et ils sont heureux. Simplement, je dirais, c'est la jeunesse. Et ils ont tendance à s'adonner au plaisir de l'amour un petit peu n'importe où. Et à un moment donné, ils le font là où il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'ils vont dans un temple consacré à Junon. Et là, ils font leur affaire. Simplement, Junon ne le prend pas très bien. Et du coup, elle dit, puisque vous vous comportez comme des fauves, eh bien, soyez transformés en fauves. Et là, figure-toi qu'elle les transforme en lions. En lions. Mais en lions en colère, vraiment. Qui n'hésite pas à attaquer les gens. C'est pour cette raison que je voudrais, mon bon Adonis, que tu évites les lions, qui sont des animaux vraiment dangereux, comme tu peux le voir. Ce n'est pas parce qu'Atalante ou Hippomène soit transformée en lions que ça rend les animaux dangereux, mais néanmoins, elle n'a pas tout à fait tort, Vénus, quand même. Les lions, bon, il vaut mieux se tenir à distance. Adonis dit, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je te promets que je n'irai jamais attaquer un lion. Alors, des lions, effectivement, ils s'entintent éloignés. Malheureusement, il ne fit pas attention aux autres bêtes féroces. Et un beau jour, il rencontre un sanglier. Il décide d'attaquer le sanglier. Malheureusement, le sanglier réussit à le blesser mortellement à la jambe. Vénus, qui était dans les airs sur son char, entend le cri de douleur et le cri d'agonie d'Adonis. Et du coup, elle se rend à toute vitesse sur là où est Adonis. Elle l'attrape. Malheureusement, il vient de mourir. Elle est très triste. Elle se détache les cheveux. Elle se frappe la poitrine. Elle est vraiment extrêmement triste. Alors, Vénus dit, je veux qu'on se rappelle de toi, Adonis. Je ne veux pas qu'on t'oublie. Puisque certains dieux se plient à ce jeu, moi aussi, je vais te transformer. Et du sang d'Adonis, elle fait naître une fleur. Cette fleur, Ovi ne donne pas son nom, mais on sait qu'il s'agit de l'anémone. Jolie fleur fragile, comme Adonis l'a été. Voilà, Orphée a fini son histoire. Il pose sa lyre. Et moi aussi, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501